Le développement d'un pays passe par le développement de la route. Une assertion qui rime avec la vision des plus hautes autorités a désenclavé le pays. D'énormes projets sont lancés sur l'ensemble du territoire national et c'est là pour le bien-être de la population. Cette brèche permet aux opérateurs économiques d'importer et exporter des produits. L'exemple de la transaharienne qui relut le Tchad et le Niger en est une illustration. D'une distance de 428 km, ce transant fait la fierté des Tchadiens. Cette route ouvre aussi l'accès aux voyageurs de joindre facilement l'Afrique de l'Ouest. La transaharienne, c'est une priorité du gouvernement et surtout sous l'impulsion de son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, on est en train de mener plusieurs travaux, à la fois par des tronçons. En ayant cette route, automatiquement, c'est le désenclavement du Tchad vers l'extérieur. Globalement, la Méditerranée, d'abord, donc l'accès qu'ils offrent à la Méditerranée. Malgré les efforts consentis, beaucoup reste à faire, car la population souhaite le butimage complet du pays. Le Tchad est un pays enclavé sans déboucher maritime. C'est pourquoi les plus hautes autorités, au premier chef, le Président de la République, Idriss Déby Itno, insiste sur la réalisation de ces infrastructures qui s'inscrivent en lettres d'or dans son programme. Il vous souviendra que la construction d'un chemin de fer qui quitte les Camerounes, en passant par Ndiamena Hati, via Abéche et Adré, jusqu'au port Soudan. Ce chemin de fer, permet aux Tchadiens d'atteindre le Moyen-Orient par le biais du port Soudan. Par rapport au projet ferroviaire, on est sur trois projets. On est sur trois projets. Et pour les trois projets, il y a le projet Tchad-Chamro, à partir du Gauderé et Ndiamena, donc sur le port. Maintenant, de ce côté, il y a le chemin de fer, mais c'est un chemin de fer commun entre le Tchad et le Cameroun, mais qui va jusqu'au port Soudan. Pour desservir le Tchad, il faut aussi des infrastructures aéroportières de normes internationales. La construction d'un aéroport hors de la ville de Ndiamena vient renforcer l'actuel aéroport international à Saint-Diamouz. A l'exemple des villes comme Fayah, Amdjaras, Abbéché, Moundou et Sarr, d'autres régions bénéficieront également des infrastructures aéroportières. Nous osons croire qu'avec l'arrivée de la nouvelle compagnie aérienne, fruit de l'accord Tchad-Éthiopie relevera le défi. Sous-titrage ST' 501